Bonjour et bienvenue chez le Doc Maillot. Débat, société, famille. Voici votre animatrice, Janine Ross, et le psychiatre Pierre Maillot. Bonjour tout le monde, bonjour M. Pierre. Mme Janine, salutations à toi et à ces quelques auditeurs qui nous syntonisent d'un peu partout au Québec, certains en Ontario, aux États-Unis et en Europe. Bon. Hé, j'ai oublié la côte ouest. Je pense qu'il y en a qui nous prennent aussi sur la côte ouest, c'est vrai. On a eu quelques courriels qui venaient de là. Donc, il va falloir qu'on soit édifiants, éclairants, qu'on grandisse. Arrête donc, toi. On n'est jamais comme ça édifiants. Écoute, penses-tu que Maillot est payé pour tenir des propos édifiants? Édifiants voulant dire que tu bâtis quelque chose. La seule chose... Que tu inspires les autres. Oui. Bon. La seule chose que je peux tenir, comment il s'appelle le cycliste qui écrit? Folia. Il a dit, au moins il y a une chose, Maillot ne tient pas de propos lénifiants. Le gnagnan, pour ceux qui n'ont pas compris, c'est le gnagnan. Ça, Maillot, il est bien intolérant au langage gnagnan. Hé, parlant du langage gnagnan, Jeannine! Oui? Jeannine, as-tu vu ce matin... La réponse à hier. C'est ça, hein? Je suis ça comme moi. Ben. La réponse du petit Simon à Lise Payette. Petit Simon. Cher petit Simon. Madame Payette, t'as pris une bien mauvaise journée, là, pour faire ta critique de Lise Payette, parce que Lise Payette, hier, a écrit « La burqa rouge pour la mode d'automne ». Un article absolument extraordinaire, Jeannine. Oui, pose, oui. Elle a dit, d'entrée de jeu, « Voilà, voulant que les filles se couvrent le nombril, les jeunes libéraux se sont couverts de ridicule, il y a quelques jours, en recommandant au gouvernement, ni plus ni moins, de réglementer le vêtement féminin. » Elle a tout à fait raison. Je l'ai dénoncé la semaine dernière. Madame Payette, pour une fois, je vais l'appeler madame, j'ai énormément de respect pour l'article que vous avez écrit hier matin dans le journal de Montréal. Je tiens à vous le dire, parce que c'est arrivé à quelques occasions, Jeannine, t'en étais témoin. Oui, oui, vous étiez pas d'accord, mais pas du tout avec ses propos. La chère Lise, là, elle me faisait suer, pas à peu près, mais cette fois-là, elle est 100% dedans. Elle est très inspirée, elle est respectueuse, elle est invitante au respect des jeunes filles. Elle sait que, écoute, sur quel pied qu'elle s'est levée ce matin-là? C'est un article qui est à lire et même à conserver. Puis c'est rien à blasse les islamistes. Écoute la première phrase. « Le délire islamiste sur le vêtement des femmes a fait les premières pages de tous les journaux du monde quand on a découvert la burqa bleue que les femmes afghanes devaient porter. Cette espèce de tente avec un grillage permettant tout juste de voir devant elle. Tu sais, elle les rafle, elle les gratigne les musulmans au passage et c'est très correct qu'elle le fasse de cette façon-là. Puis elle dit qu'ici, est-ce qu'il y a vraiment des filles qui auraient l'idée de demander aux garçons de s'habiller différemment pour que ça cesse, pour que cesse les tentations? Alors, Simon, mon cher petit Simon Bégin, là je vais t'apprendre quelque chose. Là où vous avez chiré bande de petits nonos sur ce sujet-là, c'est le point suivant. Lorsque vous avez écrit ou insinué que le fait que les jeunes filles avaient une attricure sexée, se déguisant en agace-pissette, ça provoquait les pédophiles. Simon Bégin, j'ai une mauvaise nouvelle pour toi parce que tu penseras ce que tu voudras de Mailloux. C'est un expert en pédophilie au Québec. Et il n'y a pas un maudit pédophile qui bande parce qu'on y a agacé à Pissette. As-tu compris Simon, là? Ça, ce n'était pas aujourd'hui, ça, Pierre. Non, c'était la semaine passée. OK, dans la première déclaration. Oui. OK. Alors, les histoires, puis il n'y a pas un violeur. Alors, là, là, les cruches, là, vous allez vous ouvrir. Et je vais vous dire ceci en tant que connaisseur du domaine. Un violeur ne viole jamais une agace-pissette. Un violeur ne viole jamais une agace-pissette parce qu'il a trop peur qu'elle soit consentante. Il va prendre une fille qui est jolie, mais qui est habillée jusqu'au cou. Avez-vous compris, là? Ça, j'en ai évalué une gang de violeurs. Et les pédophiles ne recherchent aucunement ce qu'ils veulent, les petits garçons. Ce qu'ils veulent, c'est de la petite chertante, pas de poêle. Et soyez sans crainte, ils aiment beaucoup dénuder eux-mêmes les enfants. Avez-vous compris, là, la gang de tweets, là? Mais aujourd'hui, Pierre, il a laissé tranquille parce qu'il dit que sur les lieux d'apprentissage, ça dérange les garçons. Et Mme Payette a écrit, elle a écrit hier... On mêle les choux et les carottes. Excuse-moi, parce que ça m'emporte un peu cette histoire-là. Parce qu'on mêle les agressions sexuelles avec le fait que ça peut déconcentrer les garçons dans de l'autre. L'essentiel aujourd'hui, c'est ça. Donc, la semaine passée, c'était tout mêlé. Oui. C'est pas la même chose. Puis moi, là, je vais te dire, bien franchement, je viens de voir une jeune femme, là, en entrant au studio en bas. Une belle jeune blonde, à peu près 23 ans. Elle avait un gilet jusqu'au cou, puis elle avait une grand jupe presque jusqu'au cheveille. Elle est bodée d'enfer. Mais oui. Mais oui. Elle a pas un maudit morceau de peau, des manches, pas des bretelles. Elle avait des manches, tu sais, des manches courtes, là, mais des manches. Oui. Un gilet avec des manches, puis au cou. Pierre. Puis une jupe en jeans. Elle transpire sa propre féminité, un point, c'est tout. Hey, un bodée d'enfer. Mais elle est faite comme ça. Oui. Bon. Et elle provoque pareil des réactions. Tu comprends? Elle est une femme. Mais oui. Elle a pas un maudit bout de peau, elle a pas de gistring, elle a rien de ça. Alors, ça pourrait déconcentrer quelques étudiants, si je comprends bien votre langage. Écoute, elle m'a déconcentré. C'est une très belle jeune femme. Et je le dis à la piété avec, c'est probablement son chum. Mais tout ça pour vous dire, les tweets, que c'est pas une question de nombril et de gistring. Comprends-tu? Oui. Et quand Mme Payette disait hier, puis moi, j'ai juste gardé. Elle, elle dit, est-ce que le contrôle de la libido... Ça m'enrage, ces niaiseries-là. Écoute, ben j'ai, là, Simonac, as-tu des parents pour t'éduquer, toi? En tout cas, c'est lancé. T'as pas été élevé. De quoi tu te mêles? Viens te mêler voir des bobettes de ma fille, mon petit casse. Tu vas voir que tu vas retourner sur une décennie. Maudit! Mais le point que Mme Payette soulève, il est quand même intéressant parce qu'elle dit... Est-ce que le contrôle de la libido masculine est un problème de fille? Ben pas du tout! Je te dis, je viens de voir une belle jeune femme, bateau, puis à l'âge que j'ai, écoute, avec la couleur de... C'est loin d'être le démon du midi, je suis toute racée, rendue à mon âge. Hé, non, mais je te mens pas. J'avais de la difficulté à m'arracher les yeux de cette silhouette. Une belle femme, absolument. Alors, vois-tu, Mme Payette, ce qu'elle dit, elle dit, le problème de contrôle de la libido masculine est un problème masculin que les hommes vont devoir régler eux-mêmes. Ben oui! Si ça pose des problèmes à ce point-là dans les cours, à l'école... Il y en a fait, par exemple, ok? Là, on peut ouvrir un dialogue là-dessus, en personne sensée, je pense qu'on peut se parler. Secondaire 1 à secondaire 3, 3 ou 4. Disons secondaire 1 à secondaire 4. Si on laissait le choix aux garçons de choisir la mixité des classes, si on demandait aux petits gars, voulez-vous être avec des filles ou juste entre gars? Et si on faisait la même chose avec les filles, comprends-tu? Oui. C'est pas compliqué, Joannine. Ben, en tout cas, ça simplifierait... Ce serait pas là une marque de respect envers notre jeunesse. Ça simplifierait bien nos rapports. Il y a des petits garçons qui sont pas bien dans un groupe de petits gars. Il aime mieux être avec des petites filles. Puis il y a des petites filles qui aimeraient mieux être avec des petits gars. On va les mettre ensemble, pas de problème. Puis ceux qui... L'étude a déjà été faite au séminaire Saint-Joseph à Trois-Rivières. Les petits gars, secondaire 1, secondaire 3, ils voulaient être entre gars. L'institution n'a pas respecté leur choix. Ils ont fait un référendum, puis le vote, ça a donné ça chez les étudiants. Ben oui. Secondaire 1, 2, 3, ils en voulaient pas des filles. Ils ont-tu le droit, Joannine? Puis après, ça peut changer, par exemple. En secondaire 4 et 5, je pense qu'on a fait un bout, là. Secondaire 5, ça, c'est un autre paire de manches. Puis même secondaire 4, tu commences... Les rapports commencent à être plus clairs, je sais pas. Mais jusqu'à secondaire 3, ça peut... Mais pourquoi pas leur donner le choix, Joannine? Mon point, pourrait-on respecter nos jeunes et les considérer au point de leur donner le choix de la mixité, non pas des écoles, des classes? Et pourquoi pas? En tout cas, on se fait plusieurs fois comprendre de ça. C'est gros ce que je dis là, hein, Joannine? C'est pas gros. C'est une grosse, grosse, grosse affaire. Pierre, ça va coûter un milliard! C'est toujours la pièce. C'est toujours la pièce qui vient l'emporter là-dedans. Non, c'est niaiseux ce que je dis. Je me trouve même pas brillant pour une fois, là. Ils en ont discuté l'année dernière dans les journaux partout, OK, de la mixité dans les écoles, avec les problèmes que ça pouvait apporter à certains étudiants du secondaire. Joannine! Et la réponse qui a été faite, Pierre, ça a été la réponse monétaire. Ça coûterait trop cher gérer un système où tu donnes le choix aux étudiants. Pas vrai. Et c'est ce qu'on a quand même sorti comme un humain. Menteur! Maudit race de menteur! Le Québécois ment comme il respire. Et là-dessus, j'ai raison. Maudit race de menteur. Bon, alors Pierre, on va glisser sur notre sujet d'aujourd'hui. En tout cas, Bégin, fais attention, parce que Bégin, là, s'il ne fait pas attention, sais-tu ce qu'il est en train de faire? Il est en train de faire comme Jean Rochon et Pauline Marois. Jean Rochon et Pauline Marois, à mon avis, ont coulé le PQ. Et Simon Bégin, avec ses onneries, c'est le continu, va couler le Parti libéral. Ça ne prend pas 25 personnes pour couler un parti politique, Jeannine. Tu le sais très bien. Jean Rochon a nuit énormément au PQ. Dixite Mayou, c'est mon opinion. Je la signe et je l'endosse. Et Pauline Marois, de même, avec ses garderies pour bébé. J'ai bien dit la garderie pour la portion bébé. Alors, on verra jusqu'où tout ça va mener, là, Pierre, parce que là, ça s'engueule à coup d'articles de journaux. Mais c'est bon! Bon. Non, mais c'est de la belle engueulade. C'est des points de vue différents. Et Lise Payette a fait preuve d'une dignité, d'une sagesse et d'une maturité absolument unique dans cet article-là. Oui, parce qu'elle respecte aussi les garçons. C'est-à-dire, le problème, s'il y a un problème de libido chez les garçons, il faut que ce soit à eux de régler ça. Si ça les empêche de fonctionner, qu'on ne mette pas sur le dos des filles les problèmes de garçons. Oui, oui. À ce titre-là. Et ça a été écrit dignement, sobrement, avec tact et beaucoup de respect. Oui, on la lisait jusqu'au bout, facilement. Ah, c'est un article à lire et à relire. Alors, aujourd'hui, Pierre... Tandis que la réponse du petit Simon, là... Simon, il y a encore des croûtes à manger, notre petit Simon. C'est rare que tu vas m'entendre être un petit peu méprisant envers un jeune. J'ai à peu près jamais fait ça. Mais dernier argument, c'est ça. Il faut commencer, par exemple. Mais là, Simon, là, écoute... Il faut commencer à se faire les dents, Pierre. Je l'ai dit la semaine dernière. Je pense qu'il y a quelqu'un qui aurait avantage à lui taper sur l'épaule et dire, « Garçon, ce que tu dis là, là, c'est pas tes... » Il va se le faire dire que c'est pas de ses affaires. Mais c'est une manœuvre intéressante parce que tout le monde parle de lui. Euh, ouais, mais... Non, mais écoute, Jean Rochon, tout le monde a parlé de Jean Rochon. Il n'est même pas passé à l'histoire. C'est ça qui est le pire. Tout le monde a parlé de Jean Rochon. Il a nuit énormément, à mon humble avis, au PQ. Pierre, il était le père de la quoi, du truc ambulatoire? Comment on appelle ça? Le virage ambulatoire. Le virage ambulatoire, c'est ça. Et aujourd'hui, nous allons parler de paternité. Oui, allons-y. Eh bien, on n'a pas le temps. On va avoir une minute. Là, j'ai perdu le... C'est pas grave. On va revenir après parce que c'est important, cette histoire-là. Le respect des jeunes va au respect de leurs sous-vêtements. Et ce n'est pas le rôle de l'État de commencer à glisser sa main dans les bobettes pour voir si c'est une culotte grand-mange ou un g-string. Ça, Jeannine, tu ne m'embarqueras jamais là-dedans. Pourrait-on dire que le gouvernement a d'autres choses fouettées? Hey! OK? Hey! Ça marche tellement rondement partout. Enfin, alors aujourd'hui, paternité, on va lancer la question, puis je pense qu'on va élaborer après parce que là, on va mêler tout le monde. La paternité, est-ce qu'elle fait de plus en plus peur? OK? On se pose cette question-là. Est-ce qu'un homme rêve de devenir père? Est-ce que ça se peut? Est-ce qu'on choisit d'être père? Où est-ce que vous en êtes avec votre paternité? On va demander ça aux hommes aujourd'hui, à la suite de la sortie du film de Ricardo Trogi. Correct? Ou Trogi, on dit Trogi. C'est ça. T'es allé loin? L'horloge biologique. Oui, je l'ai vu. Je l'ai vu il y a deux jours. Moi, j'ai bien aimé. C'est vrai que ça fait discuter beaucoup. Je vais me calmer, là. Je vais me calmer, puis après la chose, on va t'écouter sur l'horloge biologique. C'est ça. Sur la paternité, il y en a un qui vient d'avoir un enfant, il y en a un qui en attend un. En tout cas, bon, OK, je sais, Pierre, dans... Reprendre un langage pilleur. Non, il n'y a pas d'homme qui attend d'un enfant, là. C'est la conjointe. Bon, mais Pierre, si je reprends les films... Continuez à véhiculer ça, Janine. Mais, il va être vu, ce film-là, je vous le dis, c'est quelque chose. Dont la conjointe attend... Correct, mais ce n'est pas comme ça que c'est dans le film. C'est vraiment le point de vue des gars. La société matriarcale québécoise a vraiment réussi. Qu'est-ce que les hommes attendent de la paternité? Vous, vous, monsieur, qu'est-ce que vous attendez de la paternité? Alors, on en parle avec Pierre, un autre Pierre. Bonjour, Pierre. Oui, bonjour, Mme Ross. Bonjour, Dr Mailloux. Bonjour, Pierre. Moi, je vous explique ma situation. J'ai vu le film cette semaine. J'ai un enfant d'une première union, un garçon de 18 ans. Je suis en union, une autre union, avec une femme depuis 13 ans. On a eu un enfant qui a eu 9 ans dernièrement. Puis, mon ami était aux aloars de la quarantaine. Il a fait beaucoup de problèmes. Non, vous hésitiez pour le faire, pas pour l'avoir. Ce n'est pas vous qui l'avez eu. Alors, vous hésitiez pour le faire. C'est ça, pour le faire. Oui. Essayons d'exclure de notre langage masculin l'accouchement. C'est ça. Puis, je savais que je n'avais pas tous les atouts. Puis, j'hésitais, j'hésitais. Puis, à un moment donné, on s'est séparés. À un moment donné qu'elle, elle voyait la... On s'est séparés pendant six mois. Je suis revenu. On a fait l'enfant. Dans les six mois de séparation, avez-vous eu une activité sexuelle avec elle? Euh... Pendant les six mois de séparation, avez-vous eu des relations sexuelles complètes avec elle? Oui, c'est arrivé à l'occasion. À l'occasion. Avec ou sans contraception? Non, avec contraception. C'est-à-dire un condom? Condom, oui. Condom et pilule. OK. C'est ça. Puis, finalement, bon... Pendant les six mois de la séparation, avez-vous eu des relations sexuelles avec d'autres femmes qu'elle? Non. Pas du tout. Juste avec elle. À quelle fréquence avec elle? Comment? À quelle fréquence étaient les relations sexuelles avec elle? Oh, c'était aux deux, trois semaines, là. Comme ça l'a toujours été. Aux deux, trois semaines, comme d'habitude? Oui, c'est ça. Ah, à votre demande ou à sa demande? Moi. Mais c'est quoi le bois, tu sais? Ça fait... Il me semble que le sexe, ça doit être un petit peu plus pommant que ça. Pour moi, c'est important, là. Oui. Alors, elle s'arrangeait pour vous vider le sac aux deux, trois semaines afin que vous n'alliez pas voir une autre femme. Non, ce n'était pas le cas. Non, ce n'était sûrement pas le cas. Non, ce n'était pas le cas. C'était vraiment d'entente mutuelle. Oui, une entente mutuelle que je me vide le sac aux deux, trois semaines, comme d'habitude. Ça a toujours été, ça ne changera pas. Oui, puis on était séparés. C'est ça. Puis, c'est ça. Puis là, on a eu... Elle a eu l'enfant. Et puis, c'est ça. Puis, ce que je redoutais, bien, est arrivé. Puis, moi, je ne voulais pas. On a l'enfant. On est encore ensemble. Mais le temps que ça branle dans le manche... C'est ça. Relation sexuelle, à quelle fréquence? Ça ne change pas. Ah, aux deux, trois semaines. Ça, c'est resté. À votre demande, à sa demande. Ouf, à plus. Ouf. Moi, c'est le ouf que j'aime bien dans votre discours. Je ne fais plus de demande. Je suis rendu... Je suis rendu que je ne fais plus de demande. Oui, oui, on a compris par le ouf que vous ne faites plus de demande. Elle vous vide le sac aux trois semaines, puis ça fait... Ce n'est pas satisfaisant. Mais voyons, c'est bien évident. Ce n'est pas le genre de relation que moi, j'aime. Bien, je comprends. Mais avez-vous l'impression qu'on vous a mis de la pression pour avoir un enfant? Bien, j'ai senti l'impression que s'il n'y avait pas d'enfant, dans le fond, c'est que, bon, bien, il n'y avait plus rien pour la relation. La relation finissait là. Bien oui, c'est plus simple que ça. Ça a dû vous rejoindre beaucoup, le troisième gars dans l'histoire, là. Beaucoup d'identifiés avec le troisième, là, qui n'en voulaient pas, puis que... Oui, oui. Vous avez dit, bon, bien là, qu'est-ce qu'on fait après avoir acheté le dernier paquet de pilules? Bien, il a dit, on va en acheter, on va en acheter d'autres. C'est ça. Vous avez été utilisée comme géniteur. Puis elle ne veut rien savoir de vous à part ça. C'est assez évident. Bien, c'est ça. Puis, euh... Ça fait partie de la reproduction de l'espèce humaine. Mais vous auriez eu le goût de continuer à vivre avec cette femme-là, comme dans le film. Wouf, Janine. Mais sans enfant, ça se peut-tu? Wouf. Pas vraiment, non. Non plus, bon. Janine, le wouf, là, répété quatre fois, là. Le wouf a tout dit, Janine. Il n'y a pas de conviction, là. C'est la peur d'être seul, plus que d'autres choses. Mais des fois, on est mieux d'être seul qu'être... 800-667-5241. Puis, on en parle avec Daniel. Bonjour, Daniel. Bonjour. Bonjour, Daniel. Bonjour. Je vous ai écouté longtemps. J'ai arrêté de vous écouter pour une période en thérapie personnelle. Puis, je reviens depuis quelques temps, occasionnellement, quand je le peux. Et puis, c'est les sujets cette semaine. Ils sont venus me chercher. Celui qui a eu un enfant qui a 16 jours aujourd'hui. Bien, ce n'est pas lui, c'est sa conjointe. Il n'y a pas eu l'enfant. C'est rendu, c'est épouvantable. Mon fils a eu un enfant. Oui, oui, mais... Il a accouché. OK. Dans deux ans d'ici, mon fils a accouché d'un bébé. D'accord. D'accord. C'est rendu gênant, là. Sa conjointe, sa compagne. On ne sait même pas si c'est lui qui est le père. Docteur Mailloux, j'ai quelque chose à vous transmettre, personnellement, de ça, justement. Moi, je veux vous dire, OK, que votre génération et ma génération, on a eu des manques. On a eu l'Église catholique qui a massacré les naissances des enfants en leur demandant d'avoir des enfants. Bon, souvent contre même, il y avait des mariages forcés, il y avait des enfants forcés. Il était contre l'allaitement. On était tellement mal fait, les femmes, que notre lait était poison même. Alors, je vous dis que nous, comme enfants, on a des séquelles. Et nous, comme parents, on a traîné des séquelles. Les enfants qu'on a eus ont évolué. Moi, je suis en train d'obtenir des gens qui ne seront pas comme nous. Parce que c'est une nouvelle race de femmes. Ou les religions. Qui ont des accès à des... comme vous. Ils ont des accès que nous, on n'avait pas. Vous faites preuve d'une grande naïveté dans vos propos. D'accord. L'Église catholique a massacré les bébés. A massacré? Pauline Marois a invité à un massacre collectif de bébés avec ses garderies pour bébés. Oui, mais ce n'est pas tout le monde qui adhère à ça. Non, elle a simplement... Ce n'est pas tout le monde qui a... C'est 300 000 bébés qui sont en garderie, 250 000? Il y a toutes sortes de garderies. Elle a mis un milliard là d'adaptation. Alors, si on enlève les garderies qui sont bonnes pour les 3 à 5 ans, mettons 500 millions, il y a 500 millions de dollars québécois qui est coulé par année dans les garderies pour bébés. Le massacre collectif. Crime contre l'humanité. Il n'y a pas 50 % des mères qui restent à la maison. Je ne pense pas que le dommage soit aussi gros. Je ne dis pas que tout est réglé, là. Mais je ne pense pas, moi. Non, ça ne vous a rien dit, les orphelins du blessé? Ça ne vous a pas accroché? Absolument que ça m'a accroché. Comment ça se fait que les orphelins de Pauline Marois, ça ne vous accroche pas? Ça m'accroche aussi, puis moi, je sais que pour ces nouveaux parents-là, le lien objectif se fait dès le départ, sans les niaiseries de toute notre éducation à nous. Combien de temps qu'elle va de bruit, là? Combien de temps qu'elle va s'occuper du bébé? Moi, je suis sûre que, là, premièrement, je suis en train d'observer ça. La première chose que la plupart des jeunes mères pensent, c'est quand est-ce que je vais aller le domper dans une garderie? Ce n'est pas ce que je vois chez nous. Ce n'est pas ce que je vois. Ça fait sept jours qu'elle a accouché, c'est ça? Oui, ce n'est pas ce que je vois. Et vraiment, là, ils sont tous les deux à expérimenter, à s'informer. C'est l'allaitement. Alors, tous les deux l'allaitent? Non, je veux dire, mon fils doit aider la maman. Daniel, quand est-ce que je veux... Écoutez, là, moi, je vous ai assez entendu. Mon fils doit aider la maman. Je veux bien, là, le langage lénifiant, mais là, il y a des limites. Moi, je vais vous dire, je vais vous poser une question. Oui. Quand est-ce qu'on va aider les mères de jeunes enfants? Quand est-ce qu'on va améliorer la compétence des mères qui accouchent? Bien, c'est ce que mon fils... Tu sais, on va y aller dans la table à fond, là. Non, chez moi, le fils, là. Oui, oui. La brune, puis votre rôle, les grands-parents, c'est ça. Essayons d'améliorer la capacité maternelle des femmes qui viennent accoucher. Puis après ça, là, on va s'interroger ou s'intéresser au bouton. Donc, l'histoire de plonger les pères dans l'allaitement, là... Il dit qu'ils se sont documentés, Pierre. Ils se sont préparés à l'accouchement. Vous ne comprenez pas. Mais Pierre, où est l'implication? C'est pas il, c'est elle. Oui, supporté par un homme qui veut aussi être père. Alors, chez moi, le support, là... Mais là, où est-ce qu'il est, lui, ce père-là? Oui, mais on va y aller une étape à la fois. Est-ce qu'on pourrait améliorer la compétence maternelle des femmes au Québec? On tente de le faire, Pierre, beaucoup. Daniel, merci beaucoup. On tente de le faire, c'est même pas un objectif, Janine. Mais Pierre, ça fait 30 ans qu'on donne des cours, et même plus, pour préparer les mères à être mère. C'est marginal à l'os. Les cours de préparation à l'accouchement? C'est marginal. Vous pensez? Janine? Oui? Je réalise que j'ai pas été assez explicite, parce que je te parlais d'améliorer la compétence maternelle des jeunes mères, et toi, tu m'as parlé de cours de préparation à l'accouchement. Mais c'est... C'est pas du tout la même chose. Mais pendant les cours, Pierre, ça dure je sais pas combien de semaines. Non, non, mais c'est... On parle des soins, on parle des besoins de l'enfant, on prépare... Il y a tout ça, Pierre. Oui, mais à peine, à peine, à peine. Je sais, ma conjointe en donne, Janine. Oui. Bon, ça fait que c'est des cours de préparation à l'accouchement. Hé! Mais vous avez un bon vecteur pour améliorer les affaires. Les cours de préparation à l'accouchement, c'est une chose. Mais après l'accouchement, il n'y a à peu près plus rien dans la tribu québécoise. Et moi, je te parle de mettre, de se donner des objectifs d'améliorer de beaucoup la compétence maternelle des jeunes mères, et non pas de recycler les mâles en substitut maternel auprès de mères incompétentes. Ça marche pas, ça. C'est pas une façon de régler ce problème-là. Est-ce qu'il est, Pierre? Il y a quand même 50% des mères qui restent à la maison après l'accouchement. Elles vont rester un an, deux ans, trois ans. Elles restent avec leurs poupons. OK, on parle de 50% des autres qui, pour toutes sortes de raisons, retournent dans le monde du travail, peut-être à temps partiel aussi. Est-ce que c'est si sombre? Puis, Pierre, on parle aujourd'hui de la paternité. On se demande qu'est-ce que les hommes attendent de la paternité. Pierre, est-ce que vous avez désiré être père? Oui. Oui? Oui, oui. C'est quelque chose que vous considériez dans votre plan de vie? Ah, c'est un instinct. C'est un instinct. Instinctivement, ça me tentait de travailler et de faire vivre une famille. Bon. Alors, ça dépasse juste le moment de la copulation, ce que vous dites. Ben, les deux. Ben, c'est... Oui, c'est évidemment. J'aimais bien copuler, puis j'aimais bien aussi l'idée de me forcer le derrière à aller travailler pour assurer le niveau de vie de la famille. Bon. Alors, ça, c'est une réponse, Pierre. Ça, c'est une réponse. Qu'est-ce que vous attendiez de la paternité? Rien. J'entendais rien. Mais la désiriez-vous? Vous me dites, oui, je voulais ce genre de vie-là. C'est ça. Bon. C'est un style de vie. C'est une façon de vivre. C'est un style de vie. Mais vous saviez dans quoi vous vous embarquez? Oui. Comme une mère devrait... Une femme qui veut devenir mère doit entrevoir un petit peu ce dans quoi elle s'embarque. C'est le même parallèle? C'est le même cheminement? Non, non, c'est très différent. Ben, non, c'est très différent. Parce que les exigences ne sont pas du tout les mêmes. Il y a une différence entre aller travailler tous les jours pour faire vivre la famille et assurer les soins primaires à un bébé. Hey, on n'est pas dans le même régime. C'est deux choses. C'est pour ça que... Mais vous étiez enthousiaste. On a pris, dans la tribu, là, on a pris pour acquis que dès qu'une femme accouchait, elle savait quoi faire. Alors que, je ne sais pas moi, 75 % des femmes, 70, 75 % des femmes sont perdues avec un bébé. Ils ne savent pas quoi faire. Ils sont tout croches. Puis ils font toutes les affaires croches. Ça n'a pas d'allure. Puis là-dessus, Pierre, bon, moi, je veux dire, peut-être que ce n'est pas si pire que ça, mais au sens où on n'a plus de grandes familles. On n'a plus l'exemple des grosses familles où tu avais vu ta grande soeur avoir ses premiers enfants. Ça, c'est un point, par exemple. Ça, je vous l'accorde. Janine, l'exemple des grosses familles, là, on va en prendre puis en laisser. Quand il y avait des bonnes mères dans la famille, parce qu'il y en a eu. Merci. Bon. OK. Là, on commence à jaser. Mais ça engendre, ça. Oui. Ça engendre les comportements. Alors, lorsque la mère a de l'allure, elle engendre une fille qui a des chances d'avoir un peu plus d'allure que la moyenne. Et lorsque sa fille va se reproduire, elle devient facilement un support. Alors là, les bonnes femmes d'un certain âge, là, c'est bien de valeur. Mais ne comptez pas sur les hommes pour pallier à votre absence auprès de vos filles et de vos brus. Je regrette, ça ne marchera pas, cette aventure-là. Mais au minimum, Pierre... L'histoire de recycler les maris, là, en substitut maternel, écoute, il y a 52-53% de femmes au Québec, il va falloir que ça commence à apparaître à un moment donné. Surtout dans le domaine de la prise en charge des bébés. Mais pas substitut, mais au moins enthousiaste par l'expérience paternelle. Arrêtez de dénigrer à la brue, puis, tu sais, se montrer utile, se rendre utile. Alors, on va parler à ce sujet. Il y a un coup de bord à donner, là, un coup de bord important à donner dans ce sens-là au Québec. Les bonnes femmes, là, la Floride, l'hiver, quand votre fille vient d'accoucher, ou votre bruit vient d'accoucher, hey, la bonne femme rapatrie. Une mère qui est proche de sa fille va le faire... Rapatrie, la tartan pion, parce qu'elle a besoin de toi. Une mère qui est proche de sa fille va le faire naturellement. Elle va revenir, elle va être là. Elle va vouloir être là. Comme le père va vouloir vivre cette expérience, comme vous l'avez dit. Quand on parle de la paternité aujourd'hui, qu'est-ce que les hommes attendent de la paternité? Mais il faut qu'il y ait quelque chose de positif là-dedans pour eux aussi. Comment tu veux définir clairement un rôle, OK, avec une diversité humaine et une confusion du rôle maternel? Hé, quand une femme accouche, puis elle crée sur le bébé dans la garderie, toi, six mois plus tard, un rôle du père, il devient quoi là-dedans, lui-là, là? Ben, il est obligé de pallier. Dans les cas extrêmes, il est obligé de pallier. Le bébé, il est dix, onze heures par jour en garderie, cinq jours par semaine. Ça, c'est à part des soirs où ils le font garder. Et c'est à part du samedi soir où ils le font garder. Un rôle paternel, dans un scénario, comme je viens de mentionner, c'est quoi? Moi, c'est pas. Bon, alors c'est quoi? À quoi s'attendent des hommes de la paternité? Alors, on parle à Suzanne, Pierre. On a Suzanne, on va lui parler. Bonjour. Bonjour à vous deux. Bonjour, Suzanne. Avant d'oublier, je voulais vous remercier tous les deux de toutes les émissions que vous faites qui sont tellement intéressantes et ça aide énormément de gens. Alors, je voulais simplement dire ça. Qu'est-ce que vous en savez que ça aide énormément de gens? Je le sais. Comment ça se fait que vous affirmez ça? Ben, le Collège des médecins, quand ils m'ont traduit devant le comité de discipline, ils disent, ben, you, tes gens on rit, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que tu fais là? Alors, savez-vous, Dr Mayhew, je pense que s'il y a beaucoup de gens qui sont justement contre vos propos, c'est parce que vous touchez à des points très sensibles et je connais des gens, moi, qui vous écoutent occasionnellement et qui ne peuvent plus vous écouter parce que c'est trop pour eux. Et moi, je dis à ces gens-là que c'est parce que Dr Mayhew a touché une corde sensible en vous et vous ne voulez pas l'entendre. Mais moi, j'ai le courage d'écouter et de prendre tous les conseils. Et puis, je suis capable de peser le pour et le contre. Je suis une dame de 50 ans. J'ai quand même vécu des expériences assez difficiles dans ma vie. Pour savoir qu'il y a beaucoup de gens qui ont profité des jeunes lorsqu'on était de familles nombreuses, profité dans le sens qu'on n'était pas valorisé, on n'était pas encouragé à bien performer à l'école et tout ça. On était comme des numéros parce que les mères avaient des bébés pratiquement à tous les ans et puis c'était comme ça. Mais aujourd'hui, le couple décide d'avoir un enfant dans leur vie et il y en a malheureusement des dames qui profitent de cette occasion-là pour mettre le grappin sur leur conjoint. OK. Ça, c'est un volet de la paternité. Oui. Et moi, je connais un jeune couple qui, la jeune fille qui avait à ce moment-là 17 ans, pour garder son conjoint parce qu'elle était très jalouse, elle a décidé d'avoir un enfant. C'est-à-dire qu'elle a décidé de ne pas prendre sa pellule et de rien dire à son conjoint. Et elle a conçu un enfant sans que le type soit d'accord. Lui-même était jeune et il n'était pas prêt d'avoir des enfants. Mais elle, elle n'avait pas son dire que ce n'était pas grave, c'est ça qu'elle voulait et tout ça. Mais aujourd'hui, ces enfants-là, ils sont des adultes maintenant. Et ils ont vécu une vie qui a été séparée de leur père parce que, madame, comme vous dites si bien, docteur Mailloux, le côté matriarcal, c'est la femme qui décide tout. Puis ça, on parle d'une jeune femme qui avait quoi, 17 ans à ce moment-là. Puis aujourd'hui, elle en a peut-être 39, 38, 39. Et la mère de cette jeune fille-là, c'est elle qui portait les culottes. Et vous voyez, ça s'est transmis d'une génération à l'autre. Puis après ça, elle a repissé l'homme parce que l'homme ne faisait pas ce qu'elle voulait, ne participait pas. Moi, je connais un couple d'amis qui ont décidé d'avoir un enfant. Et puis, la jeune fille, c'est une femme dans la trentaine qui voulait que son conjoint participe et son conjoint travaillait. Il y avait même deux emplois et il vivait très bien. Et là, un jour, elle est arrivée et elle a dit, bon, la petite, c'est une infection. Alors, il faut que tu lui mettes ça sur la vulve. Et le père, il a dit, ben, voyons donc. Il a dit, non, 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 t'es son père puis t'es capable. Puis moi, je le sais, toi aussi, t'es capable de le faire. Mais lui, il était tellement mal à l'aise. Puis je me dis, mais pourquoi tu fais ça? Vous voyez, elle, elle a décidé de rester à la maison. Puis lui, il travaillait. Elle avait retourné au travail et c'est sa mère qui gardait l'enfant. Puis elle s'est aperçue qu'elle manquait beaucoup. Elle dit, je vois pas ma fille, quand j'arrive le soir, elle est couchée. Je profite pas de ses souris, de ses premiers pas. Alors, d'un consentement avec son mari, elle a dit, je vais rester à la maison et je vais m'occuper de ma fille. Puis elle ne le regrette pas aujourd'hui. Puis elle a participé avec sa petite fille. Elle est allée partout. Ils ont fait des activités intéressantes, culturelles. La jeune fille est développée aujourd'hui. C'est une petite fille qui est très brillante, qui est très ouverte. Mais moi, ça m'a interpellée quand elle me dit que lui devait faire sa part également. Et moi, je lui ai dit, écoute, j'essaie de comprendre, mais il est à la maison. Il arrive le soir à 8 heures. Et là, tu lui demandes qu'il doit faire sa part et mettre cet ongant-là sur la vule de sa fille qui a peut-être 9 mois, 10 mois. Je le comprends. Puis là, je me dis, mais pourquoi que les femmes insistent tellement à que le père... Parce qu'elles sont incompétentes pour un grand nombre d'entre elles. Et c'est ça que je disais tout à l'heure, Suzanne, essayer d'améliorer la compétence maternelle des femmes. Alors, pour ce qui est d'élever les enfants, je regrette, les hommes sont en deuxième plan. Ce sont des acteurs de deuxième ordre. Mais important... Les actrices de premier ordre... Mais, oui, Pierre, c'est parce qu'il faut toujours le dire, sinon ils sont évacués du discours. On donne pour ceux, pour les mamounes, là, qui se sentent, qui n'ont pas compris ce que Janine vient de dire, c'est qu'à chaque année, on donne un score pour l'acteur de second plan. On donne un score au meilleur acteur et au meilleur acteur de soutien. On donne un score au meilleur acteur de soutien. Parce qu'on a réalisé que le bon acteur, là, l'acteur numéro un, s'il n'y avait pas un bon acteur de soutien, bien, le film ne sortait pas. C'est ça. Ça permet la réussite du film. Alors, je reprends. Oui. Non, mais c'est... Je reprends. Dans l'élevage des bébés, dans l'élevage des enfants, les femmes sont les actrices de premier plan. Oui. Et les hommes sont des acteurs de soutien. Oui. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas importants. Absolument pas. Mais ils sont en deuxième rôle. Oui. Tu sais, j'ai hâte qu'il y ait quelqu'un d'autre qui prenne cette affirmation-là et qui dise, garde donc ça, toi. On n'y avait pas pensé. Oui, exactement. Alors, la femme auxquelles vous référez, elle n'a jamais compris son rôle. Puis là, elle met le bonhomme dans l'embarras. Oui, puis... Elle met le bonhomme dans l'embarras. Là, il va tout être fucké. Oui. Tu sais, il met de la graisse, il met de l'onganzingue, c'est la noun de sa petite, là. Aïe, il n'était pas eu, là. Je ne vous dis pas s'ils n'avaient pas eu le choix, là. Mais elle, elle était à la maison. Ce n'était pas une urgence, là. En cas d'urgence, on peut faire des gestes une fois dans notre vie, puis on ne les répète pas. Mais commencez à beurrer la noun de la petite, là. Oui, puis commencez... Je sais que les hommes ont un rôle à jouer là-dedans et tout ça, mais de là à... Puis on voyait l'inconfort de cet homme-là. Puis moi, je trouve qu'elle, elle n'a pas compris son mari. Puis est-ce qu'ils auraient pu s'expliquer, Suzanne? Est-ce qu'ils auraient pu se parler franchement? Parce que... Oui, mais c'est ça qui ressort dans le fameux film de Ricardo Trogi, là. Je comprends ton point. As-tu déjà essayé de déniaiser une niaiseuse? Suzanne, vous dites... C'est ce que Suzanne essaie de te dire gentiment, là. Écoute, as-tu déjà pris une tarpe et essayé d'en faire une femme sensée? Non. As-tu déjà essayé ça? Non. Bon. Parce que j'en ai pas rencontré. Alors, c'est ce que je voulais dire, que malheureusement, j'aimerais ça qu'il y ait des hommes qui appellent puis qui nous disent vraiment qu'est-ce qu'ils attendent du rôle de père, qu'est-ce que c'est quand l'homme décide, justement, avec sa conjointe, qu'ils aimeraient avoir un enfant, qu'ils aimeraient avoir une famille, comment ça se passe à l'intérieur de leur tête et de leur corps. Oui. Vous savez, Suzanne, je suis en train de réaliser que la vaste majorité des hommes au Québec n'ont pas l'humilité minimale pour jouer le rôle de père. Ils n'ont pas l'humilité... Minimale pour jouer le rôle de père. Il va falloir revenir là-dessus, Pierre. Suzanne, un gros merci... Merci à vous. ...d'avoir participé à la tribune. Oui. Et puis, on poursuit aujourd'hui puis on s'interroge sur la paternité. Qu'est-ce que vous attendez, messieurs, de la paternité? Est-ce que c'est quelque chose qui vous plaît ou c'est quelque chose qu'on vous impose? Puis, Pierre, l'humilité, vous revenez là-dessus tout de suite après la pause. Est-ce qu'il y a des hommes qui ont désiré un jour devenir père, être père, et désiré ce genre de vie-là? On parle de ça à la lumière du film L'horloge biologique de Ricardo Trogi qui est sorti récemment puis qui fait discuter beaucoup de gens. Alors, puis... Oui... Jeudine, j'ai mentionné tout à l'heure que la vaste majorité des hommes au Québec n'ont pas l'humilité nécessaire pour devenir père. Un des problèmes, un des prérequis, le prérequis n'est pas là. Parce que être père, c'est d'accepter un rôle de soutien, un rôle secondaire. Oui. Exactement comme dans le cinéma. Oui. Il y a l'acteur principal, l'acteur de soutien. Et de ne plus être le centre d'intérêt pour de nombreuses années par la suite. Quand les enfants ont des otites et tout, tu es obligé de passer parfois par-dessus tes désirs sexuels et tout. Oui. Parce que les petits sont malades ou des trucs semblables. Alors, à tous les hommes, à tous les époilés, puis les boucles d'oreilles, puis ces cossins-là, vous ne l'avez pas. Vous ne serez jamais assez homme pour être père. Parce que vous êtes plein de vous-même. Vous êtes narcissique. À tous les narcissiques, presque sans exception, sont mauvais père. parce qu'ils n'ont pas l'humilité nécessaire pour accepter un rôle de soutien. Bon. Et, Pierre, je vais vous reposer la même question qu'on a posée à quelques reprises. Alors, les époilés, les boucles d'oreilles. Comment tu peux savoir qu'une mère va être bonne? Comment tu peux savoir qu'un père va bien remplir son rôle de père? Qu'elle n'a pas à faire à quelqu'un, justement, qui est narcissique? D'abord, une personne âme. Alors, les tatoués, les boucles d'oreilles, les époilés, vous êtes bien mal partis pour devenir des pères. Alors, avis aux femmes, quand vous envoyez de ça, faites attention, parce que ce sont tous des signes ostentatoires de narcissisme. Tu sais, ici, ils ont tellement, leur petit moi est tellement gros qu'il n'y a pas de place pour d'autres. Non. Alors, même pour une relation amoureuse, ça pourrait être compliqué. Dans certains cas. Son poêle, puis c'est, tu sais, ses petites crèmes, puis c'est, ses gueux, quand il a fini tout ça, il n'y a pas de place pour quelqu'un d'autre. Alors, être père, écoute, c'est exigeant et il y a beaucoup de renonciation, beaucoup d'abnégation. Mais quels sont les bénéfices, Pierre? Parce que l'humain fonctionne par bénéfice. Il n'y en a pas beaucoup de bénéfices. C'est très exigeant en abnégation et il y a très peu de bénéfices parce que quand les enfants ont de l'allure, c'est la mère qui récolte les bons soins. Puis c'est normal que ce soit comme ça. Le rôle du père? Le rôle du père est moins vanté? C'est un acteur de soutien puis il va devoir dans son lui-même dire, ben écoute, j'ai fait ma job puis ça a bien fait paraître la mère. Pour un petit gars de 10 ans, 11 ans. OK, un adolescent qui a une bonne relation avec son père, le père va être marquant. Bon, c'est jamais comme la mère. On ne peut pas, Génie, même un père qui fait bien son rôle, une père, c'est la mère qui récolte les fruits d'un bon élevage. Cependant, Pierre, mais si la mère est humble aussi, elle peut dire également j'ai été capable de remplir mon rôle parce que on m'a supporté. Votre père m'a supporté. Oui, mais dans le cœur des enfants, quand les deux parents sont des bons parents, c'est la mère qui sera toujours la plus importante dans le cœur des enfants. Bon, alors ce que vous dites d'une certaine façon, c'est aux hommes, il faut accepter ça. Accepter l'abnégation, accepter d'être acteur de soutien. Non. Alors, on parle à Michel. Bonjour, Michel. Je suis plate, ce que je dis. Bonjour. Bonjour. Le sujet aujourd'hui est finalement la résultante de 15 années de couple qui a finalement échoué. Moi, j'avais, mon rôle était de soutenir la famille puis toujours donner du pain sur la table puis un bon environnement. Et puis, je me suis aperçu que même si tu donnes tout ça, moi, je me suis fait rapprocher justement que j'étais trop présent sur les enfants comme actif de père. C'est sûr que je ne prenais jamais le rôle de la mère dans le sens que moi, je faisais ce que j'avais à faire en tant que père. mais... Ah, il y a une partie que vous avez oubliée, mon Michel. Qu'est-ce que vous voulez dire? Soutenir la famille, le pain, l'environnement. Ça, mon cher monsieur, je me suis... Attendez, oui, oui, vous avez été excellent là-dedans, dites-vous. Je me suis... Ben, en fait, s'en aller à l'extra... Et parlez-nous du soutien à la bonne femme. Le soutien à la bonne femme moi-même? Qu'est-ce que je faisais vers la bonne femme pour la soutenir? Oui, parce qu'elle vous a reproché d'être trop présent. Donc, ce qu'elle a voulu vous dire, c'est qu'elle vous a reproché de ne pas l'avoir soutenu suffisamment, elle. Ah, peut-être... Il faut prendre... Quand une femme parle, il faut prendre le contraire. Comprenez-vous? Ben, moi, est-ce que... C'est rare qu'une femme va s'exprimer clairement. Elle s'exprime plus souvent qu'autrement par antithèse. Alors, elle vous dit que tu as été trop présent auprès des enfants. Ça veut dire que tu n'as pas été assez présent auprès de moi. C'est la façon féminine de s'exprimer au Québec. Alors, il faut décoder le langage féminin. Oui, mais à un moment donné, tu essaies de décoder, mais si on ne parle pas, ce qu'on dit, c'est le contraire. À un moment donné, tu ne viens pas... Oui, mais c'est ce que je vous dis. Il faut prendre le contraire souvent de ce qu'une femme dit pour la comprendre. Quand j'ai fait... On a fait des enfants. On a attendu cinq ans. Moi, je voulais être sûr que tout était... on était vraiment pour être ensemble. Michel, restez sur le point que j'ai mentionné. Est-il possible que vous n'ayez pas compris le message obscur de votre conjointe qui vous a dit de façon à contrario, en utilisant le contraire, que vous n'avez pas été assez présent auprès d'elle? Est-ce que c'est possible, ça? Tout à fait possible. Bon, OK. Continuez. Dans le sens que ce qui prédominait, c'est qu'il fallait... Moi, rentrer à 2h du matin, 3 fois par semaine, ce n'est pas mon style. Moi, c'est mon style d'être père. C'est à ce niveau-là, moi, qu'un père de famille ne peut pas toujours aller à gauche ou à droite. Mais oui, on est tout à fait d'accord. Pourquoi vous dites ça, là? Ben, c'est ce qui est arrivé qui a fait le... ça a échoué dans le couple avec la famille. Qu'est-ce qui est arrivé? Ben, en fait, la couple a dégénéré à cause que la famille était présente dans notre couple. Non, non, vous êtes tout mêlés, là. Réfléchissez avant de parler. Qu'est-ce que vous voulez dire? Vous êtes tout mêlés. Là, vous nous dites ce que vous n'avez pas fait. Ce que vous n'avez pas fait, vous ne l'avez pas fait. Il n'y a pas de problème. Oui, effectivement. Non. Mais quand tu dis la famille... Deuxième violon, je vais me remettre ça à la traque parce que j'aurais bien... Ah, deuxième violon. Longez-vous. Bon, le deuxième violon, ça, je n'aurais pas de difficulté avec ça. Mais ce qui arrive, c'est que dans la séparation, ça va être difficile à vivre justement les deuxièmes violons parce que là, moi, ce qui était le plus important, c'est mes enfants. Puis là, ils... Non, ce qui est le plus important, c'est la bonne femme. Oui. Ce n'est pas les enfants. Sinon, la famille n'existe pas. Oui, mais tu n'as pas le droit d'aimer tes enfants. Michel, vous êtes un Québécois typique. Je n'ai... Essaye d'y expliquer comment ça marche, la patente. Il est bouché complètement. C'est parce que si le couple ne fonctionne pas, il ne peut pas avoir de famille, même s'il y a des enfants. Tout à fait, d'accord. J'ai très bien compris ça. Non, vous n'avez rien compris. J'ai tout à fait compris ça, mais... Il faut aimer la bonne femme davantage que les enfants. Oh God. Ben oui, oh God. Sacrement. Si vous aviez réalisé ça avant, vous n'appelleriez pas cet après-midi. Ben, si je vous disais... Voyez-vous, regardez. Regardez comment ça marche, la patente. La mère aime les enfants, le père aime la mère. Tout à fait. C'est ce que vous n'avez pas fait. Ben écoute, tu ne peux pas dire que tu n'aimeras pas tes enfants. Ben ok, on nuance là, mais moi, je peux vous dire qu'après 13 ans, je l'aimais plus que quand je l'ai rencontré. Concrètement, vous faisiez quoi pour lui manifester cette affection? J'apportais le support financier, la sécurité. Non, ça, le support financier, c'est pour la famille. Attends un peu. Je ferais les... Tu sais, les petites choses qu'on oublie avec le temps, moi, je les faisais encore. Tu sais, les petites sorties, les petits... les petits cadeaux comme ça qui font en sorte que, tu sais, je ne t'oublie pas. Alors, ben, qu'est-ce qui manquait alors? Qu'est-ce qui manquait pour qu'elle se sente choyée? C'est la vie familiale qui l'étouffait trop. Ben non, ça ne marche pas. Voyez-vous, les petits... Le travail a prédominé. J'ai dit, t'es un petit mieux, t'es un petit mieux, moi ou ton travail? Mon travail, elle me dit, qu'est-ce que tu fais dans ce temps-là? Elle s'en va dans... Bon, écoutez, regardez, Michel, c'est sûr qu'il y a des problèmes inavoués, là. Oui. Entre vous deux, le sexe, qu'est-ce que ça disait? Comment? Le sexe entre vous deux, qu'est-ce que ça disait? Moi, c'était A1. Jamais je ne regardais ailleurs, c'était comblé. Qu'est-ce? Pardon? Lui était satisfait. Quand un homme décide d'être épais, là... Mais elle, si elle était satisfaite, c'est ça que vous voulez me dire? Non, monsieur. Mais oh! En tout cas, il peut au moins parler pour lui, Pierre. Il peut parler pour moi, pour elle, quand une femme jouée, c'est parce qu'elle est satisfaite en quelque part, ou bien j'en... Bon, n'est sûrement. Ben, c'est ça. Qu'est-ce que tu veux? Ben là, tu nages en pleine interprétation, Pierre. C'est pour ça que je dis tout le temps, il y a peut-être des choses qu'on peut verbaliser des fois. Tu n'as pas mal une chance de replanter ton clou, avec tes maux petites verbalisations. Mais comment tu veux te comprendre autrement? C'est des impressions. C'est que le monde, compte tenu du fait que la plupart des adultes mentent comme ils respirent. Tu sais, tout à l'heure, le plus bel exemple, elle lui fait le reproche lors de la séparation qu'il avait été trop présent auprès des enfants. Oui, oui. Alors... Non, non, auprès des enfants, auprès de la famille en tant que tel. J'avais trop mon rôle de... J'étais trop... Regardez, Michel, vous auriez dû comprendre que ses propos n'avaient pas de maudit bon sens. Bien, ça ne me l'a toujours pas. Mais non, parce que ce n'est pas ça qu'elle veut vous dire. C'est pour ça, tout à l'heure, il faut apprendre à décoder le langage des femmes. Mais Pierre... Regardez bien, M. Mayou, je vais vous dire juste une affaire. Ce n'est pas facile de dire ça en cinq minutes. Mais voulez-vous que je vais vous dire une affaire? Moi, j'ai travaillé comme un malade pendant cinq dernières années. Là, on est arrivé financièrement, on était A1 à faire, puis on avait une bonne position toute. Puis là, je me fais couper ça, mon homme, sans explication, rien à comprendre, et puis tu viens avec ça. Il n'y a rien à faire. Vous savez, Michel, le rôle de père est un rôle extrêmement ingrat. Et un des risques, c'est de jouer son rôle et que l'ingratitude soit totale à la fin. D'être évacué même jusqu'à ça, jusqu'à l'émission. Vous savez, c'est... Une crise d'adolescence, à 34 ans, une crise d'adolescence qu'elle voulait avoir. Non, non, Michel, vous avez dit, écoutez, interprétez pas trop, parce que, et de un, elle est probablement légèrement enfoquée, puis et de deux, c'est pas évident de comprendre ça. Merci beaucoup, Michel, de votre franchise. Bye. Qu'est-ce que les hommes attendent de la paternité? Et Pierre, on a reçu un beau courriel. Vous allez, en tout cas... Lucie, je pense que c'est Lucie qui nous a écrit ça, elle dit, le rôle d'un père, entre autres, celui d'inspirer ses enfants. Elle parle de son père. Elle dit, un père inspirant, même s'il a un rôle secondaire. Oui. C'est fort. Ce n'est pas sans raison qu'on décerne un Oscar aux États-Unis, Hollywood, à l'acteur de soutien. Parce que souvent, l'acteur de soutien peut être extrêmement inspirant pour même l'acteur principal. Mais oui. Or, non, ça. Et si t'as pas une bonne réplique, comme acteur principal, Pierre, le film est moffé. Il est moffé. Bon. Alors, on parle à Caroline. Bonjour, Caroline. Bonjour, Dr Mayhew. Bonjour, Janine. Bonjour, Caroline. J'appelle parce que quand le rôle du père n'est pas sain pour l'enfant, et puis que l'enfant, ça se retrouve toujours retrouvé dans un contexte où il est toujours abandonné. Pour X raisons, l'enfant va voir son père. Un moment donné, le père est anné. Le père abandonne son enfant. Bien là, ça ne me tente plus de le voir pour telle ou telle raison. Bon, l'enfant, à un moment donné, fait un bout avec moi d'un coup, ça refait une crise d'adolescence. Elle va aller revoir son père. Mais c'est toujours la même histoire. C'est comme si l'enfant est toujours abandonné. C'est un personnage qui est très narcissique et au travers de ça, très méchant, verbalement aussi. Caroline, le narcissisme est absolument incompatible avec le rôle de père. Absolument et totalement. Mais quand on a un enfant de 13 ans et que l'enfant veut aller de temps en temps voir son père pour X raisons parce que la grand-mère est toujours en arrière en train de dire « Ben là, ton père, il est malheureux là-dedans. » Il faut le comprendre. Il n'y a pas eu de père. Il est toujours en train de justifier les gestes du père. Et de culpabiliser l'enfant. Et voilà. Puis là, je me ramasse dans un contexte qui est justement pour lequel je vous appelle. C'est que la grand-mère dit à mon enfant avant hier « Écoute, Marie-Pierre, il ne faut pas que tu m'en veux. Même si je sais que ton père n'est pas fin avec toi, il faut que tu comprennes que moi, je vais toujours continuer à lui parler. » À son père, à son fils, c'est ça. Ben, son fils. En fait, c'est même pas son fils biologique parce qu'elle, elle a tout simplement pris la place de sa mère quand elle est décédée. Bon. En plus. Bon. Oui. Comprenez-vous? Oui. Mais la grand-mère a beaucoup d'impact sur ma fille, mais d'un autre côté... Bon, qu'elle l'âge de Caroline? Qu'elle l'âge de Marie-Pierre? 13 ans. Elle a 13 ans, Marie-Pierre. Qu'est-ce qu'a fait de bon Marie-Pierre, là? Ben là, Marie-Pierre, plein d'activités, là. Est-ce qu'elle a des petites amies? Oui. Puis elle fait beaucoup d'activités avec des jeunes filles de son âge? Oui. Bon, continuez. Fuck la grand-mère puis fuck le père. OK. Arrêtez de mettre de l'emphase sur les morons. OK. Plus on parle des morons, plus on leur donne de l'importance. Fini. Alors, vous vous intéressez à votre fille, vous vous intéressez à ses amis, vous vous intéressez à ses activités, vogue la galère. OK? Oui. Bye. Bon. Puis la grand-mère n'a pas à se mêler de ça. Fuck la grand-mère. Bon, alors on parle... Moins on en parle, moins elle n'aura d'importance dans la tête de Marie-Pierre. Oui. Tu me suis? Oui. Puis à 13 ans, ça décampe rapidement parfois. Ya. Et pour cause. Alors, les petites amies, les activités saines, on fonctionne, on a père. Bye-bye, mère grand. Alors, rôle du père, OK, désirez-vous... Qu'est-ce que vous attendez? Désirez-vous être père? Vous choisissez d'être père? Qu'est-ce que vous attendez de ce rôle-là? Bonjour, docteur. Bonjour, Mme Ross. Bonjour, Richard. Bien, je voudrais faire du pouce sur ce que l'intervenante précédente disait par rapport au père comme une inspiration. Je pense que, bien, comme vous le dites vous-même, le rôle de soutien c'est un rôle très important et c'est un petit peu comme ça que moi j'ai travaillé avec mes enfants. J'ai... Très jeune, mon père est parti. À l'époque, les pères ne prenaient pas les responsabilités comme on exige d'eux aujourd'hui. C'est pas vrai. J'ai connu, quand j'ai grandi, il y avait dans ma famille des pères très responsables. On parle de 1965 à peu près. Oui, 1965, il y avait des pères qui avaient beaucoup grandement de la lue puis mon père, nous autres, il nous traînait trois, quatre gamins dans son camion pendant tout un après-midi. Il fallait le faire. Puis des fois, c'était pendant toute la journée. Au moins trois qui l'amenaient pour soulager ma mère. Fait que mon père avait pas de la lue. Puis des bons pères, là, puis Nary du Chine faisaient la même chose parce qu'on le rencontrait au restaurant puis il y avait deux, trois gamins lui-ci. Fait que des bons pères venaient pas me dire que c'était pas la mode dans ce temps-là. Il y en avait. Fait que Richard, c'est pas ce que je disais. C'est pas ce que je disais. C'est le vôtre. Je disais qu'à l'époque, quand les parents se séparaient... Ah, il n'y en avait pas de séparation. C'était... Non, non. Bon, c'est ça. C'était quasi inexistant. Ça a été les premières. En 1965, là, j'ai commenté. Il y en avait à peu près pour. Non, il n'y en avait pas pour. En effet, je me sentais très isolé. Oui, c'était très rare. Bon, j'ai eu un père qui a démissionné, carrément. Il est parti, puis je ne l'ai à peu près pas vu. Et quand moi, je me suis séparé... Il a démissionné compétent ou il a démissionné incompétent? Ça, c'est une bonne question. Ah! Je n'ai pas souvent des bonnes réponses, mais j'ai souvent des bonnes questions. Oui, c'est ça. Vous avez une nuance que moi, je ne comprends pas. Regardez. Il a démissionné. Vous pouvez avoir un excellent père qui démissionne. Oui. Et vous pouvez avoir une pourriture qui démissionne. C'est ça. Ça fait une maudite différence. Ben, ouh! Parce qu'il y a des mères qui sont cinglées. Alors, je comprends, il y a des pères compétents qui vont démissionner parce que la mère n'a aucun maudit bon sens. Tout à fait. Il ne donne pas de place ou... Ah, écoute, il y a des mères cinglées au Québec, là. On peut... Mais un père compétent, Pierre, va-tu abandonner? Il peut démissionner au quotidien. Mais il va-tu abandonner sa progéniture? Ben, écoute, il y a des scénarios qui ne sont pas évidents, là. C'est sûr qu'il y a des cas. Quand la mère est cinglée, je te dis que le gars, il va ramener en cibole. Il a beau être compétent comme père... Alors, Richard, c'était quoi le verdict? La même chose. Une mère compétente avec une espèce de picoleux, de drogué, de trou de cul et de moron. Elle ne peut pas, elle ne peut pas jouer son rôle de bonne mère. Oui, c'est ça. Elle a tout le temps ce maudit agré, là, à crache-voix derrière. C'est ça. Mon père était un homme enfant et je pense que quand il est parti, ça a pris trois mariages avant qu'il réussisse enfin. Je pense que le dernier mariage qu'il a eu, c'était peut-être le plus réussi. Mais... Vous voyez le jugement de votre père doux? Un peu. Bon. Ben non, il est dur de comprendre que ça prend du temps. C'est miaiseux. Il n'y a personne qui ose dire ça. Tu sais, marier une fois ou deux, je veux bien. Troisième fois? Hey, t'es casse. C'est là qu'un moment donné de la leçon n'est pas prise. Toujours est-il que quand moi, je me suis séparé, moi, je ne voulais pas que ça, ça arrive à mes enfants. Alors, puis j'avais dans la tête à ce moment-là puis je pense que j'ai eu raison de dire bon, regarde, on n'est plus un couple mais on peut encore être une famille. Puis à cette époque, quand on a commencé à faire les fêtes ensemble puis avoir quand même des moments importants pour les enfants ensemble. Aviez-vous du sexe ensemble? Ben non, là, il n'y en avait plus. Non, mais c'est pour ça que je vous pose la question. Il y a un paquet de monde séparé. Vous avez vu tantôt il y a un intervenant qui a appelé pour dire qu'ils ont été séparés six mois, ils continuaient à se mettre deux ou trois fois par mois avec la bonne femme donc ils étaient séparés. Alors, ça devient une joke, là. ça veut dire que la relation est dysfonctionnelle. On va continuer à parler. On n'est pas venus au bout. On n'est pas venus. Alors, Richard, on va aux informations puis on vous revient. Merci. On a vu le film de Ricardo Trogi sur... Bon, c'est quoi dans le... C'est le titre déjà. Le biologique. Voyons donc. Qu'est-ce que... L'horloge biologique. C'est ça. Dans la trentaine, les hommes commencent à s'interroger sur la patine librement. Oui. Comme homme, on n'est même plus nécessaire pour assurer la perpétuation de l'espèce. C'est sûr. Avec toutes les techniques. Les femmes peuvent se faire inséminer à tour de bras par à peu près n'importe qui. Des inséminateurs artificiels, il y en a. Écoute, ça court les campagnes. Ils seraient tous puis ils ne savent rien. Il y a plusieurs femmes qui ont compris qu'ils n'ont même pas besoin de copuler. Tu sais que l'immaculée conception, ça existe. Peut-être pas beaucoup mieux, mais il y a un point qui est possible dans toute cette histoire-là et c'est l'immaculée conception. Il est très possible qu'un gil qui ait fait son chemin. Yes. Et il y a plusieurs femmes qui ont compris ça avec les condoms dans les poubelles, là. Bon, mais Pierre, je pense que la majorité des femmes qui peuvent venir mères, elles aimeraient. Il commence à en avoir un maudit paquet qui... Que tu le penses, Jeannette? Je sais que c'est déjà commencé depuis longtemps, Pierre. Il y a des femmes qui se faisaient faire des enfants et qui ne voulaient pas d'un homme. Les drogués, les picoleux, les ivrognes, les irresponsables, les gambleurs, il y a un paquet de femmes qui en ont ras le pompon de cette race-là. Bon. Il y a un pourcent absolument, là, inapte à recevoir toute affection féminine. Mais un homme qui veut un enfant... Et ça commence à faire... Le listing commence à être assez abondant, Jeannine. Alors, il y a des hommes certains qui ne sont pas dans ces catégories-là qui vont... Oui, bonjour. Bonjour. Alors, oui, bien, oui, effectivement, il y a un pour qui le mariage et la maternité vont être un moyen de prendre contrôle sur d'autres personnes. Oui. Maintenant, sur le fond de la question, je suis en désaccord avec ce qui est mentionné dans l'émission aujourd'hui avec l'ensemble ou à peu près l'ensemble des propos de M. Mayou. Moi, j'ai 50 ans et je suis père d'une fillette de 3 ans et demi que j'élève, que vous utilisez l'eau élevante et je considère que ma responsabilité, mon rôle, c'est un rôle qui est d'égal-égal en tant que collègue avec la mère de ma fille. Et c'est comme ça aujourd'hui dans l'Union qu'on a. Si un jour, il y a ce rôle-là de court-père, de complice, il va demeurer. Alors, l'ensemble de sujets sur lesquels je ne suis pas d'accord quand M. Mayou dès qu'il a donné des soins à ma fille à partir du moment que ça va loin de ce genre de réflexion-là que M. Mayou fait. Je vais vous donner un exemple. Quand ma femme a couché, la semaine qui a suivi, il y a la visite ou l'appel post-natal. Pendant que ma femme dort, alors une infirmière du CLSC où moi je travaille en passant, je suis organisateur communautaire, une infirmière du CLSC où je travaille m'appelle à la maison et demande de parler à ma conjointe pour poser des questions concernant ma fille qui va à ce moment quelques jours et je lui dis elle est occupée, elle dort, c'est-à-dire elle dort, elle se repose, est-ce que je peux répondre à vos questions? Elle m'a dit je préfère parler à madame donc je vais rappeler plus tard. Elle rappelle une deuxième fois et une troisième fois ça donnait que ma conjointe dormait ou bien était dans la douche, peu importe. Et là je dis à cette dame-là c'est quoi les questions que vous voulez savoir? Je peux peut-être y répondre. Ben non, je préfère effectivement parler à la personne. Bon, d'accord. Alors l'appel c'est ça que le lendemain finalement et une fois qu'après cinq minutes ma conjointe après la raccroche elle a demandé c'est quoi la nature des questions qu'elle t'a posée? Elle a demandé c'était quoi la couleur des urines, le nombre de fois qu'elle prenait son lait dans la journée. C'est des questions qu'elle avait pu répondre. Lorsque je me suis adressé à l'infirmière en question parce que par la suite je l'ai rencontré, je lui ai demandé pourquoi ça ne l'avait pas adressé par les questions à moi. Et elle a admis ce qu'il y a actuellement dans la culture au Québec, notamment au sein du personnel avec le temps on a pris pour acquis que l'homme effectivement a un rôle comme M. Mailloux l'a décrit qui est très négligeable. Hé hé, un instant là, wow, 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 un instant. La malhonnêteté intellectuelle, je suis bien prêt à vous écouter mais la malhonnêteté intellectuelle ça ne passe pas. Je n'ai jamais dit ça. Ok? Quelle malhonnêteté intellectuelle? Ouvre-toi les oreilles. Hé, de dire que c'est un rôle très négligeable là, tu se casses là, t'es bien mal tombé après-midi. M. Mailloux. Ok, t'es habitué avec une gang de crosseuses, tu vas frapper un mur. J'ai jamais dit ça de ma vie. Espèce de maudit malhonnête, de vulgaire crosseur. Bonsoir. Bonsoir. Bon. Non, non, Janine, ça là, des crosseurs comme ça, j'aime pas ça. J'ai jamais dit ça de ma vie. Hé, on l'a répété combien de fois aujourd'hui? Je le sais, Pierre. Hé, ça c'est malhonnête puis solide. Ça là, un crosseur de fonctionnaires, c'est ça. Mais on n'est pas allé au bout de l'explication. Vous vous êtes pas expliqué, il n'y a pas eu le temps d'expliquer tout ce qu'il y avait à dire là. De dire que le rôle de père est un rôle très négligeable, ça prend un maudit crosseur d'organisateur communautaire, de féminiser, puis de pissette molle pour affirmer ça. Pierre, je pense qu'il a dit que c'est ce qu'on voulait faire croire aux hommes. C'est ça que j'ai compris. C'est pas nécessairement ses propos. Mais que quelqu'un avait parlé de vos propos, en tout cas. C'est un type instruit, c'est très bien ce qu'il dit. Maudit crosseur. Qu'on voulait faire passer le rôle des pères comme étant négligeable dans l'organisation, en tout cas, Pierre. Bon, c'est dommage parce qu'on n'a pas pu préciser. Non, non, c'est assez. Bon, alors on va à Sylvain. Il a eu la chance de s'exprimer, on l'a entendu, il n'a pas été interrompu. Bon, alors le rôle de paix. C'est la malhonnêteté intellectuelle, par exemple, de prêter à quelqu'un des propos qu'il n'a jamais tenus et qui sont exactement le contraire de ce qu'il a essayé de dire, ça prend un maudit crosseur de fonctionnaire québécois. Est-ce que ça peut... De féminiser, de pissette molle. Est-ce que ça peut être reçu comme ça, Pierre? Pour ça, quand on revient sur les mêmes thèmes, suivant comment on explique dans l'émission, est-ce que ça peut être interprété comme tel parfois? C'est possible. Mais c'est pas le cas. Moi, je le sais que c'est pas le cas. C'est pas ce que j'ai dit, cher Jean-Élène. Mais oui, je sais bien. Nos propos peuvent être interprétés de mille et une façons. Mais oui. Mais c'est pas ce que j'ai dit. Et le crosseur instruit, il le sait très bien que c'est pas ça que j'ai dit. Il le savait. Alors, on va passer à Sylvain. Bonjour, Sylvain. En passant, si je vous confirme que vous n'avez pas dit ça, parce qu'avec un acteur de soutien, de toute façon, c'est pas un rôle négligeable. J'ai dit, j'ai répété. Je pense que le monsieur était un peu de mauvaise foi. Mais aussi, il y a l'excuse. Merci. Moi, là, j'ai 40 ans. On est élevé comme ça. Prenez soin des bébés. Prenez soin des... Ils nous montrent tout au gars, mais ils oublient de montrer aux filles, souvent. C'est ça, mon point. Merci, Sylvain. Vous m'avez compris. C'est simplement ça. Alors qu'on néglige les capacités parentales des femmes, c'est pas correct. Moi, j'ai rassé... Juste avant que je vous écoute, je suis un Moïse, j'ai rassé d'embarquer là-dedans aussi. Par contre, ma femme, c'est une très bonne maman, puis elle a dit, non, non, on va m'occuper de ça, puis toi, tu fais d'autres choses. Depuis que mon petit est venu, puis c'est elle qui s'occupe de tous les soins, puis c'est ça. C'est elle qui s'occupe de tous les soins, puis moi, je fais d'autres choses. Et mon rôle, il n'est pas si inéligible que ça. Non, il n'est pas du tout. C'est le crosseur qui emmenait ça tantôt. C'est que l'acteur de soutien, c'est un rôle déterminant. Le crosseur, il n'a pas compris. L'acteur de soutien dans le cinéma, c'est un rôle pivot. Ce n'est pas le premier rôle, c'est le rôle pivot. C'est ce qui va faire qu'un film va être une réussite ou un flop. Ça, il est essentiel, parce que Pierre, il faut quand même... Il est essentiel. Je m'ai vertu à le dire, puis c'est un maudit crosseur de fonctionnaire là qui vient me faire dire le contraire. J'ai cru comprendre qu'il rapportait des propos où on tentait d'insinuer, en tout cas, Pierre. Bon. Alors, on va essayer de progresser. Nous autres, on avait décidé d'avoir un enfant ensemble, puis moi, c'est comme M. Mailloux qui a dit un peu avant que moi, j'avais le goût de faire vivre une famille. C'est ça que vous avez dit? J'ai bien compris dans l'automne. Vraiment comme vous, j'avais le goût de travailler pour ma famille puis être un bon pourvoyeur. Oui. Naturellement, après un an et demi, on l'envoyait à la garde des rues. Selon votre standard, ce n'est pas ce qu'elle fait que ça, bien, moi, au moins, j'ai l'excuse qu'on a l'excuse que moi, j'avais les chiffres, fait que j'avais lundi mardi off, elle avait samedi dimanche, puis il était trois jours à la garde des rues au début, puis après deux ans et demi, mais c'est à temps plein. elle et moi, on travaille pour notre famille, puis l'argent qu'on a, c'est pour le ratio de la famille, puis c'est ça. Il y a de l'argent pour ses études déjà, puis il va y avoir quatre ans le mois prochain, puis c'est ça. On a comme, puis moi, c'est comme une crise, elle aussi. Elle a eu le petit, j'avais 37 ans, puis elle, elle a eu le petit... C'est un rôle qui vous motive, le rôle de père, si ça apporte quelque chose de plus dans votre vie qu'avant. Ah oui, puis même au centre au vieux, on aurait deux autres. Ah oui, ah oui. Elle, qu'est-ce qui leur tient à cause qu'elle ne veut pas le mettre en garde des rues pendant un an. Elle voudrait rester à la maison pendant deux ans, pour ça qu'on n'en a pas un autre, dans le fond, parce qu'elle a trop de voyagement, puis elle arriverait à 6h30, puis elle veut prendre plus de temps avec l'enfant. C'est juste ça qui leur tient. C'est important, parce qu'au lieu de faire venir des immigrés, pour peupler le Québec, on pourrait avoir facilement des mesures incitatives comme celles que vous venez de mentionner. Ah oui. de permettre aux maires pendant au moins deux ans de jouir d'une espèce de soutien financier. Ça coûterait moins cher que les garderies. Ah oui, les garderies, à l'État, ça coûte extrêmement cher. À la place de mettre ça à la source, quand tu fais un rapport d'impôt à chaque année. Pauline Marois, elle a détourné un milliard pour sa folie. C'est ça. Mettons, reconnaissons que pour les 3-5 ans, c'est très bon, dans le cas d'enfants uniques. Enlève 500 millions, donne ça à la source pour les enfants, pour les familles qui ont deux enfants et plus. Oui. Et voilà. Et ce que je suggère, moi, régulièrement, c'est qu'à partir du troisième enfant, les familles ne devraient payer aucun impôt sur leur revenu. Mais ça, c'est peut-être un petit peu drastique, parce qu'il y a des familles qui gagnent beaucoup d'argent, mais ceux qui gagnent beaucoup d'argent mériteraient de payer plus d'impôts. Mais pourquoi pas inviter les personnes qui ont plus d'argent à se reproduire? Alors, parce que là, le problème démographique, je vais dire démagogique, le problème démographique, et les moins bons éléments de la société se reproduisent le plus. Mais moins fortunés par rapport, Pierre, si tu es capable de faire vivre des enfants avec un salaire moyen, tu peux être un très bon parent aussi. Oui, mais ici au Québec, on a un genre de parentage nounou, que tout ce qui a le contrôle, la place de l'énécile, la source, OK, tu as trois enfants, je te donne 5 000 pièces, 6 000 pièces de retour d'impôt. Ben non, il faut que tu passes partout par des programmes et tout ça, puis là, en fait, le milliard est disparu. Oui, c'est vrai. C'est ça. Ça fait vivre du monde. Merci, Sylvain. C'est une mentalité de bien-être social collectif. Merci, Sylvain. Merci, Sylvain, oui. Qu'est-ce que les hommes attendent de la paternité? Et Pierre, j'ai une question à l'esprit. Est-ce que votre père vous a donné le goût d'être père? Est-ce que tu... Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir? Ça n'a rien à voir. Il a vécu à une époque. Il a vécu à une époque, une conjoncture qui était très particulière. Non, ça n'a rien à voir avec mes... C'est beaucoup plus instinctif mon affaire qu'autre chose. Alors, lui, il a vécu son rôle de père dans une conjoncture. Moi, j'ai vécu le mien dans une conjoncture qui est totalement différente. Mais si vous aviez vu votre père malheureux dans son rôle de père, si vous sentiez que vous étiez trop... Est-ce que ça aurait changé quelque chose? Jeannine, il faut que je t'informe d'une chose. Je vous écoute. Mon père n'était pas une femme. Oui. Mon père était un homme. Oui. Et vous êtes un homme, à ce que je sache. Il a vécu sa vie en homme. Oui. Mon père n'était pas un féminisé. Mais pour un petit garçon... Mais pour un petit garçon... Il n'a pas vécu ça pas en tout. Lui, il a joué son rôle. Mais vous l'avez vu vivre son rôle, Pierre. Il le voit en homme, pas en femme. Oui. Mais vous avez vu vivre son rôle. Mon père, je ne l'ai jamais vu malheureux. Sais-tu pourquoi? Parce que quand il était malheureux de quelque chose, il réglait le problème. Un homme, ça ne se lamente pas sur la place publique. Ça règle des problèmes. Il n'était pas malheureux bien longtemps parce qu'il réglait les problèmes. Donc, il vous inscrit. Si tu plates, un homme qui règle des problèmes, il mordit que c'est plate. Tous humains que nous sommes, Au lieu d'aller se vautrer, d'aller se répandre sur la place publique, il réglait les problèmes. Ou il gueulait. Il allait en sacrament. Quand il n'était pas malheureux longtemps. Alors, il vous est resté quelque chose de votre père des fois. C'est juste ça que je veux dire. C'est sûr que c'est inspirant. Un homme, c'est inspirant. Que ça nous plaise ou pas. Un homme qui arrive à un certain niveau de maturité, c'est assez inspirant. C'est ça. Parce que c'est constructif, ça va de l'avant, c'est ambitieux. Ça ne se lamente pas. Ça endure ses bobos. Donc, le petit gars qui a un père comme ça. Quand c'est le temps et quand c'est le temps d'une bataille, ça ne recule pas. Eh bien. Alors, on parle à Denis. Bonjour, Denis. M. Mayou, Mme Janine, bonjour. M. Denis. Bien, je voulais simplement donner suite à l'avant-dernier appel que vous avez reçu, M. Mayou. À le crosseur. Vous parlez souvent de tribus québécoises. Bien, je ne vous cacherai pas que face à vos propos que je considère vulgaires, que je suis déçu de vous entendre parce que ce monsieur-là s'est adressé de façon respectueuse puis vous, vous vous êtes adressé à lui de façon tout à fait vulgaire. Vous dites qu'un homme tel que votre père, ce n'est surtout pas quelqu'un qui se plaint sur la place publique. Qu'est-ce que vous faites, vous, M. Mayou? Je n'ose même pas vous appeler docteur. Qu'est-ce que vous faites, vous, M. Mayou? Écoutez-vous. Bon. Alors, Denis, vous n'aurez pas de réponse, Denis. C'est très bien. Ah. Alors, on va passer. Merci, Denis. Il a dit ce qu'il avait à dire. Bon, c'est ça. Alors, on parle à Marc. Bonjour, M. Marc. Bonjour. Bonjour, Marc. Bonjour, ça va bien? On vous écoute. Oui. Moi, je voulais juste vous dire, moi, je vous écoute souvent. Je vous ai déjà appelé, ça fait une courte d'année. J'avais eu une enfance avec mon père, en tout cas, c'est spécial. Puis, j'ai été, j'ai eu deux enfants. Je suis séparé depuis, on va faire trois ans bientôt. Puis, savez-vous quoi? Je me suis rendu compte que depuis que je suis séparé, je m'occupe plus de mes enfants. J'ai, comment je pourrais vous dire ça? J'ai plus, j'ai plus de temps à offrir à mes enfants, de temps de qualité, que je pouvais les en offrir quand j'étais chez moi. Ça se peut très bien. C'est quoi votre explication, Marc? Vous avez, vous êtes obligé de travailler de la même façon. Vous disposez de plus de temps ou vous voulez... Non, c'est que là, je le prends. C'est qu'avant, quand j'étais chez nous, c'était comme si tout était acquis. Tout était là, tout était correct. C'était une famille, c'était correct, c'était comme ça. je ne prenais pas le temps que je prends aujourd'hui. J'ai réduit mes heures de travail, j'ai réduit des choses. Ma fin de semaine, il y en a qui disent que je n'ai pas mes enfants. C'est qu'aujourd'hui, j'ai l'occasion des avoirs, je les prends. On m'a toujours dit que j'étais un petit peu trop sévère ou un petit peu trop strict, peut-être. Mais je veux dire, moi, je n'ai pas 20 façons de parler à un enfant ou de l'élever quand pour certaines choses c'est non, c'est non. Ce n'est pas parce qu'une journée que je fais le mieux que ça va être oui. Mes enfants savent à quoi s'en tenir avec moi. Moi, en tout cas, quand je me suis séparé, il y en a bien qui m'ont dit que ce n'est pas correct ta famille, ta cité, tes enfants, tout. Aujourd'hui, mes enfants viennent me voir quand ils veulent. On s'appelle. Je ne prends pas le rôle de la mère, je prends mon rôle à moi. J'ai trouvé ça dur parce qu'il y a beaucoup de monde qui ont voulu se mêler de ma vie. Aujourd'hui, je l'assume. En tout cas, mon gars, il y a 9 ans, ma fille, il y a 10 ans. 9-10? Ça dépend des raisons pour lesquelles vous vous êtes séparé. On s'est séparé, tout simplement. Moi, je me suis rendu compte à la longue que cette personne-là, je l'aimais dans le sens que je l'aimais... Moi, je ne peux pas dire ça. Une personne qu'on s'est accraché l'un et l'autre ensemble depuis 11-12 ans, parce qu'on avait vécu chacun des choses. En tout cas, la vie nous a emmenés là. Moi, quand j'ai mon premier enfant, quand elle tombe enceinte de mon premier, j'ai senti que ma famille sentait que... Comment je ne peux pas vous direz-vous pas qu'ils sentaient? Je me mélange. Là, je devenais quelqu'un. Je ne sais pas si vous comprenez. Non. Je devenais quelqu'un dans la famille. J'ai toujours été à part des autres dans la famille, dans le sens que moi, j'ai toujours fait ce que j'ai voulu. Vraiment, je ne vais pas dire ça. Pas ce que j'ai voulu, mais moi, j'ai toujours foncé. J'ai toujours appris les choses par moi-même parce que je n'ai jamais eu personne pour me le montrer. Puis, j'ai changé le job souvent, oui, parce que quand je n'étais pas bien dans la classe, je changeais. Puis, ma mère, elle a travaillé 15 ans dans notre job de couture au salaire minimum. Puis, pour elle, c'était bien important. Puis, en tout cas, j'ai toujours été un petit peu le mouton noir. Fait que là, quand j'ai eu le tableau de tomber en scène, ça faisait une couple d'années qu'on était ensemble. Bien là, pour eux autres, je devenais comme... Finalement, par la paternité? Bien là, comme si... Oui. Puis là, bien c'est ça. L'autre enfant est venu puis par après, bien on est... Est-ce que vous vous êtes cadré dans le bon cadre ou dans le mauvais cadre? Bien, cadré pour eux autres dans le bon cadre, parce que là... Vous êtes-vous cadré dans le bon cadre? Je vais vous dire, Doc, je pense que j'ai dévié... Je pense que vous allez me répondre comme fou. Je vous réponds dans mes mots à moi. Oui, oui, allez-y. Dans vos mots. Je pense que moi, j'ai dévié de ce que j'aurais dû être. Voilà, pas ce que j'aurais dû être. Oh là là! Je n'ai pas voulu, mais je vais vous dire, Doc, que ça a été dur. Oui. Ça a été dur parce que moi, l'amour, la compréhension, puis écouter les autres, ça, je ne connaissais pas ça. Oui. Parce que quand mes parents sont divorcés, je suis devenu révolté, j'en voulais à la société. Oui. avec raison. C'est parce que vous n'aviez pas reçu l'affection, la tendresse que vous aviez besoin pour vous développer en être un. C'est ça. Donc, il y a dévié de la bonne façon. Oui. Marc, c'est ça. Vous n'avez pas suivi les pas que normalement vous auriez été... Bon, vous auriez suivi parce que votre père était comme ça. Alors, vous avez dévié d'un mauvais héritage culturel. C'est ça que vous avez voulu dire? Peut-être. Oui. Je voulais vous dire aussi qu'en même temps, ce n'est pas facile. C'est que tu as des certaines périodes dans ta vie qui te ramènent là, là. Vous avez tout à fait raison. Il faut que tu te tapes pour ne pas... Oui, oui. C'est vraiment une bataille. C'est une bataille intérieure. Merci beaucoup. Excellent, Marc. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Est-ce que les hommes attendent de la paternité? Est-ce que c'est un objectif pour certains hommes d'être père? Ça leur plaît. L'idée leur plaît. Le rôle leur plaît. On en parle avec Normand. Bonjour, Normand. Bonjour, Doc Mayhew. Bonjour, Mme Roche. Oui, bonjour, Normand. Qu'est-ce que moi, je m'attends? Moi, je vais être un nouveau père au mois de novembre. Et puis, j'ai 30, c'est ça dans la tête que je sois avec ma conjointe ou non. je m'attends à payer ce qu'il y a de besoin au point de vue éducation, habillement. Ça, c'est un des points. Alors, c'est une première bonne résolution. Ça, il faut me mettre ça dans la tête et j'essaie dans la tête de faire un bout. Oui. Aussi, il y a une affaire que j'ai, lorsque je fréquentais ma conjointe, qu'un petit aspect qui est sorti depuis qu'elle est tombée enceinte, c'est qu'au début, elle me dit à moi, tu vas être dans la salle d'accouchement et tu vas couper le cordon. Il dit, pardon? Il dit, Il dit, là, tu vas tenir le bébé. Il dit, oui? Il dit, regarde, au début, vu que tu n'as pas trop émotionnel, je l'ai envoyé promener. Oui, oui. Tu sais, puis là, après, elle a insisté, il se garde, ce n'est pas compliqué. J'appelle ma mère, il se garde, prends une semaine off pendant le temps que le bébé va être accouffé et il tiendra dans la salle d'accouchement avec moi. Ce n'est pas compliqué, moi, je ne veux rien savoir de ça. Excellent. Tu sais, parce que là, regarde, elle a même imposé ça. Est-ce que c'est pas, peut-être, bon, si c'est imposé, c'est une autre paire de manches, mais est-ce qu'elle ne veut pas vérifier simplement, Pierre, qu'il est intéressé par sa paternité? Ça se peut-tu? Non, c'est niaiseux comme demande et vous avez tout à fait raison, Normand, de vous objecter vertement à cette manœuvre-là, surtout, en plus, si vous n'en avez pas le goût. Elle veut commencer à imposer son matriarcat et c'est bien de valeur là-dessus, là, qu'elle aille se faire voir. Ben, c'est ça que ce que j'ai dit, si tu n'es pas contente avec ça, regarde, il dit, je ne le ferai pas, que tu fasses n'importe quoi, si tu n'es pas contente, tu as d'autres options. Normand, pour reprendre les propos de Luc tout à l'heure, vous amenez un bel exemple de rapport égalitaire. Elle demande de quoi, la réponse est non. Si on appelle ça un rapport égalitaire. Puis moi, je suis prêt à faire ma part, tu sais... On a très bien compris, mais le niaisage féminin, vous n'embarquerez pas là-dedans. Mais si tu en restes au non, Pierre, ce n'est pas égalitaire parce que l'autre ne peut pas comprendre tes motifs. Non, non, elle va comprendre que c'est une niaiserie. Écoute, une niaiserie, on n'explique pas des propos niais. Elle ne comprend pas pourquoi je dis non. C'est le plus beau moment du monde, gna gna gna. Ben, regarde, un bébé, excusez-moi, quand ça sort, ça pue, c'est mon, c'est gluant puis ça sent un criss. Excuse-moi. Vous avez déjà vécu ça, Normand? Non, disons, il y a bien du monde qui m'en a parlé puis j'ai... Bon, regardez, Normand, je vais vous dire une chose. Enlevez le mot puer, mais tout le reste est vrai. C'est gluant puis solide parce qu'il faut faire bien attention pour ne pas échapper. Le bébé, quand on le prend, c'est vraiment gluant. Ben, c'est ça. C'est pas dégoûtant. Ça dégoûte, mais c'est pas dégoûtant au sens où... Oui, mais je n'ai... Ça dépend des personnes. Oui. Est-ce qu'on peut respecter ceux qui ne s'émerveillent pas devant un bébé qui sort d'un vagin? Est-ce qu'ils ont le droit de dire, oh, je ne touche pas à ça pour un bout de temps? Bon, OK, mais moi, je me dis... Hein? Là, la femme, elle se dira ce que ça voudra. Jeanne, il faut arrêter de verser dans la sympathie. Il y a des limites à la sympathie. Normand, c'est un homme. Elle, c'est une femme. Oui. La femme demande de femme, Normand lui dit en homme. Ben, chouette, c'est non. Oui. Ça, je le comprends très bien, Pierre. Mais est-ce que ça peut laisser entrevoir d'autres réactions? Écoute, il y en aura d'autres. Puis oui, il va en avoir d'autres, Jeanne. Mais ce n'est pas le rôle d'un normand d'éduquer sa conjointe. Si elle manque d'éducation, elle ira voir quelqu'un d'autre. Non, mais au moment de l'accouchement, t'entours au moins, là. T'es là. T'es là. C'est important, la présence au moins. Ben, ça dépend. Ça dépend de lui. À ce moment-là, écoute, Jeanne, regarde, là où je veux en venir, là, c'est que les femmes au Québec, vous allez arrêter d'imposer n'importe quoi à des hommes. OK? Mais ce n'est pas imposer n'importe quoi. Vous avez le droit de faire une demande, il a le droit de refuser. Ça, on est d'accord là-dessus. OK? Si c'est justifié, si le gars dit, écoute, moi, je ne suis pas capable de voir du sang. Non, non, il n'y a pas de si c'est justifié. Mais non, mais tu... Normand n'a pas à justifier sa réponse. La réponse, c'est non pour le coupage du cordon. Mais comment tu te comprends? Ben, correct. Correct. Bon. Il n'a pas à justifier rien. Mais il n'a pas à dire que ça pue puisque c'est dégueulasse non plus. Ben là, il s'exprime avec nous autres. Il a-tu le droit de s'exprimer? Oui. Hein? Oui. On a laissé le crosseur s'exprimer. J'ai laissé Denis s'exprimer. On va-tu laisser Normand s'exprimer? Mais Normand, Normand, vous nous avez dit au début, moi, je m'attends à payer toute ma vie. Mais ça va être... J'espère que vous voyez plus que ça dans votre rôle de père. Oui, mais on s'ajuste en conséquence parce qu'on ne va pas savoir qu'est-ce qui est dans le futur. Moi, je suis prête... J'aime beaucoup le mot que vous venez de dire. On va s'ajuster et je pars avec une idée et je vais m'ajuster en cours de route. C'est ça, être père. C'est une forme de réalisme aussi. Oui. Là-dessus, on est bien d'accord. Vous venez de référer, Jeannine. Oui. Il vient de référer à l'adaptation. Il nous dit, dans ses mots, je vais m'adapter. Oui. Ah, on va voir que c'est pas le besoin de l'enfant, on va voir que c'est pas le besoin de la conjointe et puis je vais m'ajuster en conséquence. Mais comment ça se fait? Vous allez m'expliquer une chose, vous. Vous n'avez pas beaucoup de scolarité, hein? Ah, ben, j'ai suivi des cours de soir au sujet de l'université. Là, moi, je suis au père de camion. Oui. Vous êtes camionneur? Oui. Vous avez suivi quelques cours? Vous avez complété quoi? Un secondaire 5? Complété? Secondaire 5 et les cours en comptabilité au cégep. OK. Quelques cours de comptabilité au cégep. Expliquez-moi comment ça se fait que votre raisonnement sur le plan humain est 50 fois meilleur de celui de notre organisateur communautaire tout à l'heure de 50 ans. Expliquez-moi ça, vous. Oui, parce que j'ai fait beaucoup, selon moi, beaucoup d'introspection et beaucoup de... Je me suis posé beaucoup de questions sur moi et c'est tout ça j'ai entendu jusqu'à 36 ans avant d'avoir un enfant. Alors, vous êtes en train de nous dire que vous vous êtes regardé et vous êtes probablement autrement plus humble que vos deux prédécesseurs Denis et Luc. C'est ça que vous nous dites? Possible. Que vous en êtes arrivé à une appréciation beaucoup plus juste de vous-même que les deux autres protagonistes? Ça, ça se peut. Moi, je parle pour moi. Autrement dit, vous êtes en train de nous dire que c'est pas... L'humilité ne croit pas avec l'instruction. Non. L'humilité croit avec l'introspection. Bon, pas, il était bien intelligent puis c'est un moron. Fait que c'est pas... Merci, Normand. Merci énormément. Ben là, à moins j'en ai d'autres choses. Ben, juste un petit point que, Normand, vous avez soulevé. Ça veut dire que j'ai attendu jusqu'à 36 ans. Oui. Vous vous sentiez pas prêt avant cet âge-là pour devenir père? Parce que mon père, vu que c'était un homme intelligent, il était un moron, il était un demi-civilisé et puis il fallait que je vois en dedans de moi-même qu'il y avait certains aspects en lui qui étaient en moi, mais si j'avais eu des mauvais points dont moi j'ai haïs lorsque j'étais jeune, je serais pas père. Normand? J'aurais laissé aller puis... Oui, OK. Normand, vous êtes mon cadeau cet après-midi. Vous êtes mon cadeau. Mais, Pierre, tout ça pour dire que des personnes qui résonnent comme Normand peuvent dire moi je suis un homme, je ne veux pas être père puis j'ai des mardis de bonnes raisons de ne pas l'être et le jour où il décide de l'être parce que c'est qu'il y a des choses qui ont changé en lui. Et c'est pas une femme qui va lui faire faire c'est ça, c'est ça. C'est ça, il faut respecter ça comme une femme on ne lui impose pas une maternité on n'impose pas une paternité à un homme qui dit honnêtement j'en veux pas là. Puis comment ça il fait recouper le cordon puis apprendre le bébé là wow, wow, wow. on se calme. Oui, mais de là à passer au matriarcat puis alors parce qu'on demande ça c'est peut-être tu travailles fort quand t'accouches peut-être que t'as le goût il a dit elle veut m'imposer ça ce sont ses mots que je les ai écrits je ne fais pas comme le crosseur de tantôt je ne fais pas dire n'importe quoi c'est écrit devant moi il ressent qu'elle veut lui imposer elle veut m'imposer ça c'est un manque de respect élémentaire quand est-ce qu'on va écrire les femmes au Québec si c'est ça, oui si c'est ça comprenez-vous mais s'il y a une femme elle exprime j'aimerais ça que là c'est une autre affaire l'autre a le choix de dire non comprenez-vous Pierre tu travailles fort quand t'accouches je ne sais pas je ne sais pas peut-être que tu as des demandes comme ça qui ne sont pas nécessairement de s'imposer c'est juste ça que je veux dire une femme de bon sens peut à l'occasion faire une demande qui est sotte est-ce que ça se peut ça ce que je viens de dire ou si je viens de dire une énormité Pierre je ne veux pas de réponse à ça une femme de bon sens à l'occasion peut faire une demande ça et le gars dit écoute là time out merci ou il ne peut pas être d'accord ça ne veut pas dire que c'est saut ça ne veut pas dire que c'est saut un peu bien exprimé j'aurais le goût que le coupage de cordon par les pères slacon alors on se revoit demain bon retour bye bye je ne veux pas dire je ne veux pas dire